Coucou tout le monde, c'est Krim. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Lunar Zodiac Challenge avec Hilargia et ses enfants. Je rappelle qu'Hilargia est enceinte de son cinquième enfant mais potentiellement la quatrième fille parce que par rapport aux règles du challenge, je ne peux garder que les filles avec moi. Donc voilà, elle est enceinte peut-être éventuellement d'une petite fille, donc ce serait le cancer. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, je manque un petit peu de place mais le terrain est très limité. Donc j'ai pris la maison là qu'on voit et je l'ai mis sur un plus grand terrain pour qu'on puisse un peu la grandir. Le problème c'est qu'elle n'a pas assez d'argent du coup pour aller prendre ce plus grand terrain. Donc là, on va essayer de se faire un petit peu d'argent pendant qu'elle finit sa grossesse pour pouvoir, j'espère, déménager rapidement et agrandir la maison. Puis j'aimerais bien un peu la décorer parce que là je vois, on est de nuit, ça fait tristoune, il n'y a pas une lumière, il n'y a rien, c'est vraiment, enfin vraiment, il y a besoin de il y a besoin de faire quelque chose à cette maison. Déjà qu'elle n'est pas terrible au niveau de la forme, on ne va pas en plus, voilà, faire qu'elle soit pourrie à l'intérieur. Du coup, juste un petit rappel de qui est qui, donc je rappelle que Harry, elle est en pleine phase, je suis un ours, donc elle s'habille en ours tout le temps. Là, potentiellement, elle a dit normalement, je ne sais pas pourquoi. Son objectif, elle, c'est de maîtriser la compétence fitness, donc on a déjà un petit peu commencé. Voilà, j'espère qu'on finira à 10 pour qu'elle puisse prendre déjà quelques points et prendre de l'avance. Ensuite, on a donc Toréane, qui est donc un taureau, n'est-ce pas ? Et elle, elle doit maîtriser la compétence culinaire. Donc pour l'instant, bien sûr, je ne peux rien lui faire faire, mais dès qu'elle sera ado, c'est elle qui va se coller à la bouffe. Et enfin, on a la petite dernière pour l'instant, Jiminy, qui, elle, doit maîtriser la compétence charisme. Donc c'est pareil, on va attendre un petit peu, on va essayer de monter au maximum ses facultés sociales et puis après, on attendra qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit au moins enfant pour monter le charisme. Ben voilà, écoutez, on a fait un petit résumé pour attaquer. Je ne sais plus où en est Hilarguillette, sa grossesse. Elle, ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Oui, alors vous vous souvenez, comme je perds régulièrement mes parties, je préfère les sauvegarder. Ça m'évite les mauvaises surprises. Du coup, toi, sois gentil, nettoie un petit peu, après tire aux toilettes. Toi, hop, au lit. Et toi, va manger et après au lit. Hop. Et après au lit. Pourquoi je ne peux pas remettre au frigo ? Ah, ça y est, c'est pourri. Je ne suis pas sûre qu'elle envoie du coup. Non, elle n'en veut pas. Voilà, je me notais qu'elle n'allait pas en vouloir. Oh, ben vas-y, pose tout par terre, n'hésite pas, Toréane. Fais comme chez toi. Hilarguillette, du coup, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a sommeil. Elle va dormir. Essuyer. Non, ça ne peut pas nettoyer. Il ne manquera que ça. Il ne manquera qu'à nettoyer le plan de travail parce que c'est un peu... C'est un peu... Enfin, c'est mes vidéos, quoi. Effectivement, on va faire remarquer que chez moi, tous les Sims, ils viennent dans des maisons un peu crado. J'avoue que je me laisse un petit peu déborder par le message dans les Sims. Mais bon, elle s'ennuie. Eh ben, regarde-la télé. Comme ça. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il lui arrive, elle ? Eh ben, elle va aux toilettes au lieu de te pisser dessus, là. Ok. Voilà. Eh ben, hop, tu peux retourner au lit maintenant. Hop. Bon, ben, ça avance pas mal. J'espère que c'est une fille. Parce que vu qu'on a eu trois filles, si maintenant on est parti sur une série de trois garçons, eh ben, on est mal. Toi, ça y est, t'es en forme. Eh ben, continue à bosser. Et toi, pourquoi t'es réveillée ? Tu as faim. Mais oui, tu as faim. Mais je t'avais sorti à manger. Ok, t'as pas voulu. Je connais. Allez, vas-y, mange. Mange, vas-y, fais-toi, please. Ah ben, il peut y avoir rien à manger. Il va falloir cuisiner, mademoiselle. Préparer. Cuisiner. Allez, toast aux œufs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là où il est l'ourson ? Il s'amuse ou pas ? Allez, montre-moi cette barre de compétences. Qu'on n'en parle plus. Je pense qu'il n'y a plus rien à récolter par ici. Non, donc je pense qu'il faudrait... Il va falloir peindre. Je ne sais plus lesquelles... Abstraite. Voilà, c'est l'abstraite qui rapporte beaucoup d'argent. Pourquoi elle pleure ? Bah, discute avec ta sœur. Va te détendre. Ça va te rendre moins triste de discuter avec tes semblables. Ma petite Démini. On peut lui donner à manger pour qu'elle se sente mieux. Ah ben, bravo. Bravo, bravo. Il y a école aujourd'hui, oui. Bon, allez, on va faire ce que tu as à faire, toi. Bon, il va falloir qu'on se trouve un autre papa aussi. Je ne sais plus où on en est au niveau des papas. On a fait Don, c'est le papa d'Harry. On a fait Jordan. De toute façon, on en connaît quatre. Et il y en a quatre. Taylor, c'est le deuxième qu'il nous fait, puisqu'il a récupéré le premier. Donc là, je ne connais plus de papa. Mais, 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 j'en avais téléchargé dans la bibliothèque. Donc, dès qu'elle aura accouché, je couperai la vidéo quelques secondes et j'irai rajouter quelques papas dans le quartier. Voilà, voilà. Puisqu'on a déjà fait un peu tous ceux qui traînaient, que j'avais mis, enfin, la première vague que j'avais mis déjà. Allez, hop. On va mettre ça au frais. Ouais, du coup, elle va aller peindre. En attendant d'accoucher. Et toi ? Oh, génial. Elle va pouvoir commencer à avancer sa compétence fitness. Puisque dès qu'elle aura atteint le 10, elle pourra... Ça fera monter sa vraie compétence fitness. Allez, voilà. Donc, lui permet parfois... Ah non, ça ne lui fait pas bosser son... Je croyais qu'une fois qu'ils avaient atteint le 10, ils pouvaient commencer à... À apprendre les compétences adultes. Bon, moi, j'ai dû rêver. Du coup, j'ai fait tout ça pour rien. Bon, bah, vas-y, lâche l'affaire. Allez, la douche. Qu'est-ce qu'il y a en colère ? Ah oui, elle a le sang chaud. Avec tout le sport que t'as fait, je ne sais pas comment tu fais pour avoir encore l'énergie d'être énervée. On va voir que je leur envoie au lit, mais il y a à l'école. Il est vénère, Winnie l'ourson. On a dû lui piquer son poids de miel. Et ok. Allez, à l'école. Non, bah, ne va pas dormir, en fait. Enfin, si tu peux, pour une heure. Et... Vendre un collectionneur. C'est joli ce qu'elle a peint, dis donc. Puis en plus, elle a peint le soleil. C'est un peu quand même dans le thème. C'est fou. Moi, des fois, j'ai l'impression que le jeu, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, quand même, on est quand même sur la déesse de la lune, amoureuse du soleil. Et je lui fais peindre un tableau. Et qu'est-ce qu'elle me peint ? Le soleil. Moi, je pense que ce jeu est possédé. Et qu'il sait très bien ce que je suis en train de faire. C'est un truc de dingue. Ah oui, les toilettes. Bon, sinon, t'accouches à un moment donné ou... Ou pas ? Est-ce que... Est-ce que là, quand même... Quand même, quoi. Ah tiens, avant d'aller au lit, tu vas aller vendre tout. Est-ce que je rappelle que... Attends, 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 dépêche-toi d'aller à l'école avant d'être en retard, toi. C'est quoi, ça ? Tristesse, un sourd, un sourd, un sourd portable. Meurde envie de mettre son costume d'ours. Ben, mets ton costume d'ours, écoute. Je ne sais pas, moi. Ah. Alors, j'ai calculé qu'il nous fallait à peu près 7000 Simflouz pour déménager. Donc, peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'elle ait accouché, dans tous les cas. Et comme ça, je couperai la vidéo et j'irai la déménager dans l'autre maison, qui est exactement la même que celle-là. C'est... Vu, j'ai changé le terrain. Elle ira dans l'autre maison et en même temps, j'en profiterai pour aller récupérer les papas dans la galerie. Excusez-moi, je n'ai plus de voix. Ouais, on va faire ça. On va attendre qu'elle ait accouché, ce qui ne devrait... Ce qui ne saurait tarder, normalement, dans moins de 24 heures. Le cinquième bébé sera là, en espérant que ce soit bien une fille. Allez, on va prendre les toilettes, toi. Allez, sur le pot. Allez, dépêche-toi. On en est où, là, des anniversaires, d'ailleurs ? C'est une bonne question. À samedi, on en fait deux. On fait Harry qui devient ado et Gemini qui devient enfant. Et après, on n'a plus rien pendant une semaine, avant que ce soit Thor et Anne. Et Ilargillard, mais Ilargillard, on va très certainement s'arranger pour qu'elle ait une potion... Une potion de jeunesse, enfin, pour revenir en arrière. On en est où ? Deux mille, normalement, on en a assez pour la potion. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Alors, c'est une potion. Potion de jeunesse, 1500. Ça va, on est large. Donc, la veille de son anniversaire, elle va se prendre à une petite potion de jeunesse pour... repartir au début de la barre. Histoire d'être toujours belle et fraîche. Pour pouvoir faire des bébés avec des beaux PNJ qui traîneraient dans le secteur. Allez, hop. C'est parti. On t'accouche quand tu veux, surtout. Vraiment, je... Ne te presse pas. C'est pas comme si on attendait ça. C'est pas comme si on t'attendait, hein. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive ? T'en peux plus, t'es... Tu t'ennuies. Allez, vas-y. Prends une portion. Ok. Du coup... On va remettre ça au frais. Peut-être qu'à un moment donné, si j'ai assez d'argent, je ferais quand même venir une femme de ménage. Parce que moi, j'en peux plus. De ce bordel. Et j'en peux plus de devoir toujours ramasser les assiettes de tout le monde. Est-ce qu'ils sont gentils ? Mais ils laissent traîner toutes leurs assiettes. Tiens, tu auras peut-être allé de détendre. On ne peut pas faire des longueurs quand on est enceinte. Ça, c'est... C'est un mystère, quand même. Parce que normalement, la piscine... C'est pas trop un problème, vous voyez. Hop, excusez-moi. Je vais faire une petite sauvegarde. Parce qu'on ne sait jamais. Vas-y, vas-y, nage. Nage, mon petit poisson. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a faim. Il ne manquerait plus qu'elle crève de faim. Allez, vas-y, nage. Oh, voici. Il faut que tu écoutes les 10 secondes. Laisse tomber. Allez, va manger, va. Tu feras des longueurs... Ah, ça y est, ils sont rentrés de l'école. Bah, ne le dites pas, surtout. Hop, au lit. Et hop, au lit. On va faire une petite sieste. Allez, tout le monde le lit. Allez, va prendre les restes. Allez. Pourquoi on ne veut pas aller prendre les restes ? Ah, quand même. Quand même, quand même. J'ai cru qu'elle n'est jamais arrivée. Rien à récolter. Évoluer. Non, que dalle, que dalle, que dalle. On va peut-être se faire encore un petit tableau. histoire d'être sûre que... Histoire d'être sûre qu'on ait assez d'argent. Bon, je ne comprends pas pourquoi elle ne la couche pas. C'est bloqué. C'est coincé. Je ne comprends pas. Il ne manquerait plus que ça. Tiens, on a un bug et qu'elle ne la couche jamais. Ce serait le pompe. C'est une question. Ah, quand même. Allez, vas-y. Avoir un bébé. Alors, est-ce que c'est une fille ? Est-ce que c'est un garçon ? That's the question. Ça m'arrangerait mieux si c'était une fille, vous voyez. Alors. Suspense. Eh, bah dis donc. Elle se fait un peu prier. Et c'est une fille ! Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Du coup, alors j'ai essayé de trouver un nom qui collait avec cancer. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, ce sera Canceria. C'est, voilà, ce n'est pas forcément le plus joli prénom, mais c'est le sien. Et voilà, Canceria qui sera donc pénible, proche de sa famille, mon rose, et qui devra se marier et avoir deux enfants. Voilà, magnifique. Du coup, mais je vous en pose et on se retrouve dans deux petites minutes dans un nouveau terrain. Donc, on n'a pas été bien loin puisque j'ai pris le terrain juste à côté. Voilà, on était là et maintenant, on est juste à côté. J'ai, du coup, déplacé un petit peu la serre et puis la piscine. Comme ça, on va pouvoir pas mal agrandir le terrain. Enfin, pardon, on va pouvoir agrandir la maison un petit peu comme on veut. Mais pour ça, il va falloir attendre d'avoir des sous. Parce que, bien sûr, on n'en a plus. Du coup, maintenant que Canceria est là, j'ai aussi mis... On va laisser les enfants un peu tout seuls se débrouiller cinq minutes. Parce que j'ai mis, du coup, sur notre ancien terrain, deux nouveaux beaux gosses. Qu'il va falloir aller rencontrer puisque ce sera les deux prochains, papa. Du challenge, donc, ma foi, je les ai mis là, à notre ancien terrain. Donc, on y va. Non, on va y aller seuls. Pour draguer, c'est mieux. On va pas emmener ses ex avec elle. Allez, c'est parti. On y va. Les enfants, je vous laisse toutes seules. Gérez-vous. Gérez-vous. Mais nous, on va draguer le beau gosse à côté. Donc, voilà. Pour ceux qui étaient là le jour où j'avais fait ça en live, j'avais été sur la galerie pour chercher du beau mec. Et j'en avais trouvé pas mal. Donc, voilà les deux prochains... Les deux prochains, papa. Nous avons donc Gauvin Mendoza. Mendoza, pardon. Qui est une création de Fanfan. Et qui est juste absolument magnifique. Et nous avons... Comment tu t'appelles toi ? Damon Corbett. Qui est une création de je ne sais plus qui du tout, en fait. Et on va commencer par Gauvin. C'est Gauvin, notre prochain... Salut Gauvin. On va prendre un petit screen pour montrer à Fanfan ce qui attend. Oui, il y a un berceau dans le fond. Parce que Corbett a déjà un enfant. Mais comme c'est un bébé, je ne peux pas le supprimer. Donc, c'est pas grave. Après tout, elle, des enfants, elle en a déjà cinq. Donc, on va pas... Voilà. Allez. On va commencer à devenir un petit peu amies. Je ne sais pas. On va discuter des centres. Plus d'intérêts. Plus de choix amical. Ouf. Tu as demandé de regarder les étoiles. Ça. Ça va faire monter leur amitié. Et après, on peut passer à l'action directe. Et comme il y a le petit buisson sur le terrain, il n'y a même pas besoin de rentrer à la maison. Il y en a à tréf. Je ne comprends pas. Je ne suis plus sur le terrain, les gars. Quand même pas à moi de m'occuper d'elle, non ? Non, mais normalement, ça va. J'ai un peu de temps, de toute façon. Alors, on va essayer de complimenter l'apparence. Parce que je pense que la barre verte est assez haute. Ça passe. Ça passe. Si tu te pisses dessus, ça fait mauvais genre. Je te le dis. Il a froid, je crois. Ça y est, il est réceptif. Ça marche. Offrir une rose. On va voir si ça passe. C'est magnifique. Et il n'y a toujours pas la barre rose, quoi. Ah ! Il est enjôleur. Magnifique. Draguer. Embrasser les mains. C'est peut-être un petit peu tôt, embrasser les mains. Ah non, ça passe. À premier baiser. Eh bah, dis donc. Gauvin. Gauvin n'est pas farouche. C'est allé très très vite. Je crois que c'est un de ça, mais qui s'est allé plus vite. À moins qu'il me mette un vent, attention. Et non ! Bon, il est où, mon petit buisson, là ? Il est là. On peut y aller, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Marre-blée. Euh, plus de choix. Ah, baiser suave. Il n'y a plus. Euh, plus de choix. Non, c'est pas amical. C'est amour. Baiser suave. Plus de choix. Amour. Embrasser. Non, toujours pas. Embrasser encore. Voilà, faire un bébé avec Gauvin. Magnifique. Allez, après, on me rentre nourrir. Moi, qu'est-ce qu'il fout dedans, lui ? Oh, il vient de faire pipi dedans. Sérieusement ? Non, c'est dégueulasse. On ne peut pas faire crac-crac dans un buisson où il a fait pipi, quand même. Ah, mais le bébé qui avait faim, c'était peut-être celui-là ? Je me suis trompée dans le prénom. J'ai cru que c'était le mien, mais... Oh, mais non, c'est pas le mien. Je m'en fous qu'il est faim, ce gosse. Bon, bah, du coup, ça va pas être terrible, là, non ? Euh, la cancéria a été mise à la garder... Ouh là ! Eh ben, dis donc, M. Gauvin. Ça se lâche. Après, elle va rentrer chez elle et elle va les faire pipi sur un petit bâton. Voilà, magnifique. Super. Allez, on rentre à la maison. Voilà. On reviendra si ça n'a pas pris. Mais... Il est temps de rentrer. Savoir si elle a bien... Si elle est bien enceinte ou pas. Parce que, bon... Il est gentil, Gauvin, mais... Il va falloir planter la petite graine, quand même. Alors, alors... Alors, les toilettes... Elles sont par là. Comme un test de grossesse. Et c'est magnifique. Elle est enceinte. C'est parfait. Occupe-toi de ton bébé, quand même. Donc, Gauvin sera le prochain papa. Et donc, autant sur certaines parties, on ne voit pas que les simsets sont enceintes au premier jour. Elle, il n'y a pas de problème. On le voit direct. Donc, ça doit être une spécificité à ma partie du Crazy Baby Challenge. Parce que, là, pour le coup, elle, il n'y a pas de problème. Bon, les filles, elle va prendre des restes. Nettoyer. Toi, va dormir d'abord. Tu mangeras après. Et toi, pareil. Pipi, dodo. Et voilà. Bon, ben voilà. Peut-être que le prochain qui sera donc une petite Sagittaire. Peut-être que la petite Sagittaire est en route. Par contre, après le Sagittaire, on se rarrêtera un petit peu, on fera une pause dans les bébés. Parce que, quand c'est Ria, qui est là, son objectif, elle, c'est de se marier et d'avoir deux enfants. Ce qui veut dire que je vais devoir faire emménager le mari et les deux gosses. Donc, il va me falloir trois places. Donc, je pense que les trois premières vont partir assez rapidement. Mais du coup, ça va coincer si je fais d'autres enfants après. Du coup, on va plutôt, voilà, faire après Sagittaire, faire une pause jusqu'à ce qu'il y ait assez de place, quoi. Parce que là, sinon, ça va coincer. Allez, prendre les restes. Et puis, dormir aussi, parce que, voilà. Bon, ben voilà, j'espère que c'est... Dernière, je ne sais pas, est-ce qu'on a mis le trait de terrain ? Non, moi, je la mettrai tout à l'heure. Il faut que je refasse un peu la maison. Mais là, avec l'argent qu'elle n'a pas, ça va être compliqué. Ah oui, puis j'ai mes plantes qui ont... Des plantes qui avaient déjà poussé, qui du coup, ont dépoussé. Donc, c'est chiant. Je vais gagner beaucoup moins d'argent, là, dans les choses qui arrivent. Du coup... Ah, puis j'aurais dû mettre la porte de l'autre côté, quand même. C'était plus sympa. Ouais, il va falloir qu'on aménage un peu le terrain, la maison, qu'on l'agrandisse aussi. Ça va nous coûter encore une fortune, cette histoire. Et je crois qu'il va falloir qu'on se remette à peindre un petit peu, parce que j'ai peur que juste les fruits et les légumes, ça ne suffisent pas. Alors, ils sont revenus à l'état de base. Ah, ça y est, ça pousse. Très bien. Bon, ben, c'est un petit peu d'argent. Magnifique. Bon, ben, écoutez, on va en profiter. Voilà, qui dorment tous ? Pour sauvegarder, déjà. Et puis, pour arrêter là l'épisode, parce que ça fait déjà une petite demeure qu'on a ensemble, et qu'il faut s'en garder pour la prochaine fois, quand même. Donc, voilà, on s'arrête là. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Et on s'ouvre... La suite sera d'ici... Donc là, on est quel jour ? On est mercredi. Je posterai la suite vendredi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très, très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501